Je crains que cette femme n'ait un problème. Elle aime mordre les gens. Chaque jour, son petit ami se fait mordre partout. Sa copine a dit que la viande de son copain sentait trop bon et qu'elle ne pouvait pas résister à la tentation. Tony n'en a pas fait grand qu'à et a pensé qu'elle était juste un peu bizarre. Jusqu'à ce jour, Tony s'est caché dans le coffre, avec l'intention de faire une surprise à sa petite amie. Mais il ne s'attendait pas à ce que la surprise se transforme en choc. La voiture était garée sur le bord de la route et un homme s'est approché. Le cœur de Tony se brisa en entendant leur échange intime. Maudite méchante fille. Tout au long du trajet, ils n'ont cessé de montrer leur intimité. Tony n'aurait jamais pensé que la femme qu'il aimait le tromperait. Après un long moment, la voiture entra dans une maison de campagne. La petite amie a emmené l'homme rencontrer ses parents. Tony était si triste d'être celui qui ne comptait pas. À ce moment-là, des cris ont retenti à l'extérieur. Peu après, la mère d'Anna apporta une assiette de sashimi au doigt. L'appétit du père a été aiguisé. Il a attrapé le sashimi et l'a enfourné dans sa bouche. Il s'avère que la famille d'Anna est composée d'ogres qui ont un penchant pour le cannibalisme. Anna a dit à son père qu'elle était amoureuse d'un homme et qu'elle allait l'épouser. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Tony est en ce moment même au sous-sol. Sur le point d'être transformée en cochon de l'érotie. Cette femme frotte l'homme avec de l'huile, puis avec du poivre et du piment. Puis elle prend une feuille de chou et la met sur le visage de l'homme. Ce soir, elle va faire cuire un homme entier. A ce moment-là, la fille apporte une assiette de sashimi au doigt sur la table. Sa mère lui a demandé de l'aider à préparer la marinade. Anna prend le couteau et s'apprête à commencer lorsqu'elle aperçoit une morsure familière sur l'épaule de l'homme. Elle épluche les feuilles pour voir si ce n'est pas son petit ami, Tony. Qu'est-ce qu'il fait là ? Je l'ai trouvé dans le coffre. Je n'ai mis personne dans le coffre. Anna s'est précipitée pour le détacher. Pardon ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis désolée. Parfait Karim. Tony était horrifié. Il n'avait pas réalisé que la famille de sa petite amie était des ogres. Anna a essayé d'expliquer, mais Tony a attrapé une poêle à frire. Hein ? C'est une erreur. Je vais tout t'expliquer. Tiens, les clés. Va-t'en. Après avoir assommé sa belle-mère, Tony remonta son pantalon et s'enfuit. Soudain, il entendit quelque chose. C'était son rival. Il avait les doigts coupés. Anna tenait les clés de la voiture dans sa main. Mais elle ne voulait pas les lâcher. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de porter Anna pour déverrouiller la porte. avant d'être découvert par son beau-père. Attends, laisse-moi l'instruire ! Anna se réveille et se précipite à la recherche de Tony pour lui expliquer. C'est alors que sa belle-mère lance une scie. La tête et le corps de son rival sont séparés. A la fin du film, Tony apprend que sa petite amie ne l'a pas vraiment trahi. Les deux se remettent donc ensemble et vivent une vie où il pourrait être mangé tous les jours.